Il s'en a pris qu'il s'en allait, vers l'univers, il n'y a pas pas, il y a honnête. Et le cas du bambou, rumbia, au maman, pour celui qui me tue, ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Tu ne connais que les chiennes, il avait l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait tomber sur tout le monde, sauf si moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf si moi. A la maison, on ne peut raconter ce que tu peux faire, sauf si moi. Lili Tchanga, la marraine Poche Cayenne du Canada. Lili, vas-y ! Lili Tchanga, lamaan po' ma Annie. Lili, vas-y ! Lili Tchanga, laματα ! Lili, vas-y ! Lili, vas-y ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 que tu donnes. C'est bon. De force. C'est bon. C'est bon. C'est bon. bon mais si tu restes toute la journée avec elle là tu vas manger quoi combien de personnes ont chuté parce que ils ont donné tout le temps à la compagnon ou à la compagne combien de personnes si deux ont perdu le boulot combien mon ami va travailler une femme ne peut jamais une femme qui a son travail ne peut jamais rester sans un nom un homme qui a son travail ne peut jamais rester sans une femme au filon parce qu'il n'a pas de travail au filon qui n'arrive pas si venant ses besoins oui que ce soit dans sa caractère quand tu peux y aller quand ils vont venir supporter pour dire à bêta le salaudat c'est parce qu'au moins lui là au moins lui comme elle boutique éducation enceinte et les filles du quartier dans les bons quartiers juste à cause du plan jusqu'à cause du plan chargé il finit par récupérer une fille du quartier qu'on ne s'attendait pas alors qu'officiellement on connaît le gars de cette fille mais comme il n'arrive pas à souvenir aux besoins de cette fille il n'arrive à rien donner est-ce que là-bas elle peut prendre le fritex est-ce que là-bas elle peut prendre celui-là elle peut prendre le lait à crédit pour finir le monsieur lui fait cadeau de tout ça et dit qu'on devait ma femme et elle commence à vivre avec cette personne en cachette en cachette juste au jour où l'enfant sort on se rend compte que c'est l'enfant du boutiquier au quartier donc c'est de ça qu'il s'agit mais ça je sais donc c'est pour dire quoi apprenant à d'ailleurs à faire la part des choses on va beau juger nos parents nos ancêtres mais c'était meilleur c'est comme mon grand-père mon grand-père a pas le temps ce que vous allez voir les grands-parents se dit qu'ils avaient la chambre de personne entre dedans c'était sa chambre de repos c'était sa chambre de repos mais pourquoi le père qu'on accuse de sorcier là pourquoi aujourd'hui son fils n'est pas sorcier pourquoi le fils qu'on a dit que prend les clés de la chambre là va entrer dedans c'était la chambre de ton père pourquoi lui n'est pas aussi sorcier pourquoi n'est pas compliqué pourquoi l'enfant là qui a arrêté de faire comme son père a perdu le nom il perd le nom il perd le nom pourquoi parce que lui aussi il va être tellement moderne il va tellement être moderne tout et tout non ma femme c'est mon ami ma femme c'est ma soeur je dois blaguer ma femme nani nana mon mari non c'est tout pour moi c'est mon frère c'est mon père nani nana tu blagues trop c'est comme ça que même le soutien n'a pas même le soutien il refuse il ne pensait pas qu'il va acheter oui ne pensez pas à tout ça on vous coupe la lumière chaque jour à la maison trop de blague vous blaguez oui oui trop de blague et ça c'est qu'à la fin vous allez vous séparer ça le dit jamais parce que le jour quelqu'un de vous doit rencontrer quelqu'un de serein quelqu'un de compréhensif quelqu'un qui connaît fait la part des choses l'un de vous doit s'accrocher à quelque part et vous allez vous séparer automatiquement parce que votre vie ce n'est que les blagues les blagues jamais du sérieux moi tu veux parler là il manque je ne blague pas il ya un moment que tourne la porte bizarrement je crie sur toi parce qu'un homme qui a des responsabilités là doit payer ses charges et il est parfois il est quand même un moment de la vie de bien réfléchir pour sa vie tu as tes enfants tu penses que quand d'autre ou bien tu vas passer ta vie à mendier ou bien c'est quand même d'autres qui va venir payer la pension des enfants ou bien c'est quand même d'autres qui va venir rationner chez toi hein 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 à force de trop blaguer tu risques tu risques même de donner ta femme cadeau aux gens oui la femme cadeau parce que la blague ne paie pas les factures il ya les blagues de mauvais goût il ya les gens qui exagèrent et les couples qui exagèrent non ah non si on ne blague pas non il est vraiment un complicité avec sa femme oui mais ta femme c'est accomplice mais il ya des choses où on doit mettre de côté pour passer aux choses sérieuses mais oui donc on doit arrêter de dire que non je dois blague et toi non laissez ça aujourd'hui on blague tellement avec nos femmes on blague tellement avec nos maris mais pourquoi c'est nous qui divorçons pourquoi nos grands-parents ne divorçaient pas nos grands-parents ne divorçaient pas ils avaient deux femmes trois femmes quatre femmes cinq femmes mais elle ne divorçaient pas heureuse parce qu'il n'a pas le temps de blague et c'est un peu comme on dit un homme doit être un mystère elle dit quand tu ris tout à l'heure là tout à l'heure là c'est le travail c'est comme moi hein et au moment que je ris là après l'attaque je change je change parce que à force de blague là tu peux même partir au travail m'ont été tiré que non vient ici là viens ici au après est-ce qu'on mange de l'amour est-ce qu'on mange de l'amour on ne mange pas l'amour mon frère ma soeur on ne mange pas l'amour l'amour au départ on s'aime déjà oui mais après il ya la situation qui sort qu'ils s'imposent d'un charge qu'il faut payer il ya les responsabilités et à la venue des enfants voilà la fille que tu as connu il y avait les nappes là il faudrait commence à porter la mèche il faut qu'on commence à mettre les perruques aussi et comment ça il faut qu'elle aussi commence à faire manicure pédicule toi aussi tu dois t'habiller aujourd'hui elle n'est pas que elle n'est pas que sous ta responsabilité mais aussi même sa famille parce que quand j'ai épousé une femme même chose comme l'homme on n'a pas dit que l'attente de ta femme qu'il a élevé un manque tu regardes seulement comme ça là comme c'est un beau frère font à force de blague et tu deviens chiffon dans ta belle femme on ne respecte pas parce qu'un moment de la ville il faut dire le respect se mérite comme on dit parfois certains gens exagent en disant que le reste même ça se paye le respect a un prix il y a les beaux frères qu'on ne fait pas dans la famille pourquoi tous les événements ils ne donnent jamais rien ils ne donnent jamais rien je n'ai pas mort tu n'as pas comment elles ont accouché les filles tu montes dessus chaque jour matin il dit soit été fait les enfants les beaux enfants les belles filles les beaux garçons et on te dit que tu as tenté un moteur de paiement mon amour mais tu dois m'acheter mon secuil c'est à cause de toi qu'on doit respecter même tes enfants dans la famille c'est comme ça même en europe c'est comme ça même en angie c'est comme ça laissez ça c'est pas tout le monde qui est prince dans la famille royale d'angleterre c'est pas tout le monde qui est prince c'est pas tout le monde qui est prince et même parmi les princes il y a les peines qui se qui se qui se dépassent souvent là la reine peut-être dit que non celui ci là il dépasse que cela il est au dessus de celui ci les postes se déplacent par rapport à la sensérité de chacun voilà et quand quelque part on est respecté même des enfants on va on va les respecter ben oui même tes enfants va les respecter mais tu es déjà le beau que tous les malheurs tu n'as jamais là tu n'as jamais là on fait ton épouse que quand on épouse toute sa famille c'est vice versa quand on épouse que quand on épouse sa famille c'est comme ça ça va dire quoi tu es obligé d'assumer cette irresponsabilité sinon je ne peux pas aller dans certaines familles l'oncle manger la femme l'oncle manger sa nièce sa nièce il y a encore la sorcellerie même la parole là c'est la sorcellerie la parole même c'est la sorcellerie parce que la femme que tu épouser là il y a des places où il y a des familles où tu épouser une femme ta femme te dit que quand tu vas là je m'entends tu as la tente là mais toi tu peux partir là-bas par rapport au passé passé dans la vie parfois il faut se faire l'effort d'enquêter sur la vie de nos collaborateurs de nos amis surtout nos femmes il faut espionner la vie de nos femmes il faut espionner le passé de nos maris c'est très important parce qu'il ya les maris qui ne sont pas reconnaissants avec leur oncle et actuellement la fâcherie de l'oncle on peut jouer négativement dans la vie de tes enfants qui sont les enfants de ton mari et qui sont les neufs de l'oncle de ton mari parce qu'il a raison parce qu'il a raison donc parfois dans la vie en couple là on doit arrêter des blagues et passer aux vraies choses la tradition existe la tradition c'est quoi c'est la parole c'est la coutume coutume de ce qu'on a eu l'habitude de faire les européens même font la tradition et si on va dire que les morts sont morts non ah dis donc c'est jésus qui est dieu c'est jésus le seul que mon ami les blancs vont sur la tombe de l'aimant il met les gerb de fleurs il n'oublie personne les asiatiques le font ici là il ya les gens tant qu'un riche qui peut pas sa tombe même en europe il ya les gens qui ont appelé les tombes il ya les jambes en europe qui ont appelé la place oui il ya les gens qui ont arrangé les places ça dépend des moines de chacun même en asie là d'abord là d'abord c'est pourquoi je suis en train de prendre le monde en otage les asiatiques mais oui le monde ne va se retourner que là bas ce sont les nouveaux patrons du monde on vit selon la chine on vit selon l'asie mais oui parce qu'ils n'ont pas voulu faire comme les autres comme les anciens ils ont mis la traite ils ont ils ont ils ont vu l'euro prendre ce qui est bien maintenant mettre à l'intérieur de tradition vous ne pouvez pas enjeu à jacquata en asie là va s'envoient un restaurant sans bâtonner les bâtonner là la fouchette traditionnelle les fouchettes traditionnelles c'est toi qui dis que non je me brosse qu'à la colguette nana 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 mais tu as la carie d'antenne pendant ce temps le wadjo que tu dis que lui là il se brosse qu'avec le bâton là mais dans le bâton là dans les tiges qui se brosse avec il y a de la serre ça de la vitamine sapoter ses dents sapoter les mains de ses dents on vous a dit que c'est un bâton spécial c'est un bâton rien que pour les dents là c'est un bâton pour les dents vous allez chez les papouas vous allez voir les papouas en papouasie nouvelle guinée en papouasie d'indonésie mais les aborigènes d'australie et manger une boule on appelle ça le pinan le pinan même en malaisie à la ville de pinan même en indonésie à la ville de pinan pinan c'est un fil là je vous montre ça le pinan vient de se fuir cela c'est un arbre qui est comme la fleur c'est un arbre qui est comme c'est un arbre qui est comme le palmier voici j'avais le long ici mais je coupé pas c'était l'actualien regardez la fleur cela la fleur si ça donne les graines pas ça quand ça géant si ça donne les graines les trois actions comme l'un bandage du bango le bandage du bango pour ce qu'on en barrage du bango la ville le nom d'un bandage au lombard du bango on appelle ça un ballon gong bengue l'ombard mingue voilà vous vous si vous mangez quand vous mangez ça rend vos dents tellement dures ça rend vos dents dures et vous allez voir les papouas ils ont les dents tellement solides quand vous m'entendez moi je mange ça souvent quand je vois ça partout je ramasse je mange mais je ne l'avale pas j'écrase voilà et les papouas parce que les papouas que vous voyez là c'est la même famille avec les aborigènes d'Australie d'abord tous se ressemblent les îles fidji quand vous voyez la morphologie tous les mêmes frères les papouas que vous voyez en indonésie la même les mêmes les les zones les origines les originaux même indien ceux qui sont dans une forêt j'ai oublié le nom là quand j'étais en ligne les j'ai oublié le nom de la forêt là ils sont à l'intérieur il faudrait qu'on ne touche pas quand vous voyez la morphologie c'est le même peuple avait les papouas les noirs de l'indonésie c'est le même peuple les papouas parce qu'il ya la il ya la papouasie nouvelle guinée il ya là il ya les papouas d'indonésie écoutez moi bien passé on ne connaît pas seulement pour nous qui avons fait le côté on connaît bien les noirs indien qu'on voit là bas ils ont les cheveux du crépus en inde c'est la même famille c'est la même famille avec les noirs que vous allez me voir à malaisie c'est la même famille avec les noirs que vous allez voir en indonésie parce qu'ils sont aussi coups voilà les aborigènes c'est la même famille avec les aborigènes d'australie c'est la même famille avec les aborigènes d'australie voilà donc il faut jamais dire que non ce qui est ancien là non c'est bizarre on a modernisé vous allez voir malgré tout tu utilises sans sodine c'est bon qu'on peut c'est ça que moi j'utilise malgré toi tout la carie dans terre mais pendant ce temps tu dis qu'à l'eau à doula il utilise la tue comme ça là il crache partout mais attend mais mais c'est lui qui a qui finalement sa dent qui ne s'arrache jamais les dents donc ce boutique quoi parfois dans la vie faut passer aux choses sérieuses et faut toujours se référer à l'antiquité c'est très important pourquoi ma grande mère pourquoi la prépouse à ma grande mère la troisième proposé à ma grand-mère la 4e proposé à ma grand-mère pourquoi ils n'ont jamais demandé le divorce alors que mon grand-père ne souriait pas tellement avec ses femmes c'est qu'ils passent le temps à faire les choses sérieuses c'est les gens qui ont passé le temps à faire les choses sérieuses il n'y avait pas de blague dans la vie mais aujourd'hui on passe le temps à blague avec nos femmes on passe le temps à blague et c'est comme ça que le temps passe demain c'est toi qui accusé de ta femme c'est à cause de toi que je suis devenu rien tu ne pouvais pas me dire pourquoi toi aussi tu blague aussi toi avec elle parce qu'il y a les gens aujourd'hui même moi même parfois j'ai accusé ma femme que c'est à cause de toi que telle chose s'est passé mais oui toi aussi la femme souvent tu accuses de ton mari mais pourquoi toi aussi tu exagérais la blague tes cilips sont entre les vieilles au lieu de dire à ton mari que non chérie comme tu vois là mais c'est l'idée il faudra que tu achètes il faudra que tu achètes sinon sache que demain non l'argent de la ration est demain non je vais prendre ça pour acheter mes cilips avec mais oui parce que vivre en couple c'est prévenir l'avenir c'est prévenir mais tu dois passer tout temps à monter tes dents tu veux tes choix de ton mari mais c'est toi qui montrent les dents il ne faudra jamais parce qu'ils pensent que tard il pense que son corps seul te rassasie il pense que non son corps seul est ta raison de vivre mon ami c'est l'argent qui va les chercher de haut là c'est ça qui va combler le trou tu as rempli non ma soeur ce n'est pas les dents qui montrent là comme ça là qui va résoudre tes problèmes ce n'est pas les dents qui te montrent là tu vas acheter ton civique qui va t'acheter la perruque les mèches avec ça tu vas te rendre belle sinon tu t'amuses tu vas devenir commune une arrière une arrière arrière grand-mère salut champion c'est qui donc il faut arrêter de trop blaguer là les gars regardez nos parents est-ce qu'ils blaguent trop je n'ai même vu mon grand-père rigolait ma grand-mère je les ai connu tous il s'est tout en train de faire des choses sérieuses mon grand-père ma grand-mère faisait toutes les choses sérieuses c'est pourquoi en par rapport qu'est-ce qu'il est mais attendre il faut changer sur les règles non mais après ça mais dis donc c'est les deux là qu'ils sont finis là il faut changer le haut là non et le truc du ça c'est très facile bon j'aime le truc après ça voilà l'escavaux l'escavaux est là bas ça tu peux se le regarder je pense que c'est les règles qui sont oui non eau du salon cela ce qui est dans l'квi c'est réglé le fils du fruit encore là bas sur deux mois déjà metz plus se dit vous lastly et strictes un ok dont l'est dans il ya beaucoup de choses que j'ai touché chez mes grands-parents, blaguez trop là ça ne marche pas, j'ai trop blaguez avec ma femme auparavant, ça m'a créé le problème, j'ai trop blaguez, non, j'ai trop blaguez, j'ai blaguez, après il faut qu'ils rentrent au Cameroun, quand ils rentrent au Cameroun ma première fois, 2000 ans, j'ai trop blaguez, c'est en 2004 que je me réveille, imaginez, j'ai blaguez si bien que ma carte de séjour s'est expirée au Cameroun, j'ai blaguez si bien que j'ai perdu le nom, j'ai blaguez si bien que j'ai perdu ma carte de séjour, c'est une histoire que je n'aime pas expliquer, la blague, tu restes au Cameroun, tu t'oublies, alors que tu ne dois pas faire, alors que tu ne dois pas faire plus de 6 mois dehors, les gens viennent au Cameroun, ils blaguent tellement si bien qu'on les a donné 3 mois de congé, ils se retrouvent à 4 mois, on les a donné 1 mois de congé, ils se retrouvent à 2 mois, ils perdent le travail, la blague, blaguez, là tu passes ton temps tout, à jouer seulement avec ta femme, à jouer avec ta copine, tu ne mets aucun projet sur pied, l'avenir n'est pas la blague, il y a les blagues de mauvais goût, on peut causer à sa femme, on peut dialoguer, mais non, d'abord tout le monde dit que c'est dans sa femme, non, non, laisse, tu vas oublier toi même tes obligations, et demain tu vas l'accuser, mon ami, toi tu es le chef de famille, comment tu as accusé quelqu'un ? Quand vous m'arrivez à la mairie, on dit que c'est toi le chef de famille, moi là, ce n'est pas ma femme de dire investissez, va investir, non, elle ne me dit pas ça, quand j'ai mon argent, elle connaît que je dois acheter le terrain, quand j'ai mon argent, elle connaît que je dois planter les cannes à sucre, je dois garder les boutures, je n'attends aucune, elle peut donner son opinion, son idée à elle, mais moi, je suis un investisseur. Attends, ma première maison qui est conçue en Bangalore, j'avais 20 ans, là où je vais conçue mon oberge, vous croyez que c'est ma femme qui m'a dit qu'elle a conçu ça, mais ma mère Wanda, mais ma mère, ma mère, elle dit que le petit gars qui veut conçue, j'ai acheté ma voiture, je suis revenu au Cameroun avec ma voiture, tout le monde disait que le petit gars de 20 ans, c'est là, mais oui, je pars en novembre 2000, je pars en janvier 2000, je rentre en novembre 2000, comme on dit dans la vie là, chacun a sa manière de vivre, chacun a sa chance, il y a ceux qui partent de l'étape 2 mois, il y a ceux qui quittent au Cameroun déjà avec le passeport français, c'est comme ça, il y a ceux qu'on adopte au Cameroun, dont la vie c'est la chance, ne me pose pas la question, comment j'ai fait, non, la vie c'est la chance, il y a ceux qu'on adopte, voilà, je dis bien que si je rentre au Cameroun, la blague a fait, j'ai perdu ma carte de séjour, j'ai perdu ma carte de séjour, donc l'homme doit arrêter de trop blaguer, l'homme doit arrêter de trop blaguer, parce que quand tu blagues toi, ça prend le dessus, c'est la bonne chose, même quand je bois une bière chanteuse, je peux te dire le direct que je vais faire demain, je peux te dire le direct que je vais faire après demain, l'avenir, c'est prévenir, on doit arrêter de blaguer, nos ancêtres n'avaient pas de problème, parce qu'ils ne blaguaient pas trop, ma grande-mère connaissait que comment on pas au champ là, à une certaine heure, elle doit nous laisser, pour arriver tôt à la maison, avant de préparer, et nos grands-pères doivent venir trouver un outil, il s'en fout que tu étais au champ avec lui, il s'en fout, il s'en fout, ce n'est pas de l'esclavage, comment, c'est vous qui dites que la vie n'est pas l'esclavage, oui, pour finir, vous restez sans mari toute votre vie, il y a les gens qui disent que non, il y a les gens qui disent que non, non, ce n'est pas l'esclavage, il y a les hommes qui finissent leur vie aujourd'hui, parce que tu donnes toi à une femme, elle finit par te quitter, trop de blagues dans ta vie, trop de blagues avec elle, il y a les restrictions, dans la vie, un moment de la vie, il y a ce qu'on appelle les restrictions, je vous dis que moi-même parfois, j'accuse ma femme, mais après, je l'accuse vraiment pourquoi, vraiment comment, c'est moi le chef de famille, c'est moi à gérer ma famille, c'est moi à gérer ma famille, ce n'est pas quelqu'un d'autre, chacun peut amener son opinion, tu es libre de faire, ou bien de l'appliquer, ou tu n'es pas libre, ou bien tu peux renoncer, tu peux dire non à ça, donc ne laissez pas la bouche, mais tu ris, je ris, non, 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 mais attends, vous passez tout la journée dans la maison, et après, c'est toi qui dis que, mais pourquoi tu n'as pas préparé ? Attends, mais toi-même, tu es responsable, tu es coupable, vous deux, vous êtes coupable, parce que toi aussi, la femme, tu dois avoir le courage de dire que, chéri, je dois aller préparer parce qu'après, tu vas m'appuyer que les enfants mangent tard, voilà, tu fais les problèmes, mais tu valides tes responsabilités, tu es toujours présent, tu réponds présent à tes responsabilités, voilà, ben tu es rigoureux mais tu réponds présent à tes responsabilités, que d'être là, ah non, le type c'est très gentil, ah vraiment sa forme se sont complices, ah oui, que ta forme soit même ta main et tout, blague, blague, tu vas voir demain, tu vas voir, tu vois les yeux sont un peu plus là, après que, ah vraiment si j'avais, si je ne blabais pas trop, mais c'est fait tard, et le temps passé ne reviendra jamais, ne se rattrape jamais, à force de blaguer, on ne blague pas, quand tu vois déjà, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas surparé à la fin d'église là, mais je ne suis pas d'accord, quand je vois ma femme pas dans les églises, je dis que quand tu parles à sa porte combien, c'est tout ici, c'est moi, voilà, oui tu accompagnes, peut-être tu gardes, mais c'est moi là, tu te bats à ton petit niveau, mais les gros charges, c'est moi qui ai assiné, ce n'est pas l'église qui a créé mon terrain ici, ni la mosquée, ce n'est pas l'église qui a conçu ma maison, mais maintenant quand tu parles à ma maison, dis-moi ce que tu as apporté, parce que moi quand je n'ai pas en avant, j'apporte quelque chose, tout à l'heure je vais sortir pour aller vendre mes cannes ensuite, je vais rentrer l'argent, toi alors, comme tu parles à l'église, moi, moi, t'as pas non, moi, t'as pas d'argent, non, parce qu'on ne parle pas pour rien, ça fait partie des mauvaises blagues, des mauvaises distrations, on ne se distrait pas pour rien, même dans la distration, on doit gagner quelque chose, même dans la distration, on doit gagner quelque chose, et c'est quand tu as gagné quelque chose maintenant, en retour, tu peux faire dans le social, tu peux faire dans le social, c'est parce que je vends mes tonnes à sucre, je vends les machines, que j'ai vu, maman Akono, dit qu'elle a besoin de la machine de jus de canne, et par rapport à quel avancé des gens, c'est un genre m'a dit que, grand frère, elle m'a dans le champ de canne, pourquoi tu ne m'aides pas, non, il faut aider le genre de personne, parce que c'est dans son domaine, elle s'y connaît, elle fait les vins, elle fait les vins, c'est dans son domaine, donc c'est pourquoi le genre de personne, il faut accompagner comme moi Akono, parce qu'on n'aide pas tout, l'homme de la rue qui est tellement misérable, non, on aide aussi ceux qui ont la matière grise, c'est pourquoi l'Afrique est en arrière, parce qu'on n'aide pas la recherche, on ne sponsorise pas les recherches, on ne sponsorise pas les ingénieurs, et au moment qu'au moment Akono, on doit l'aider, et c'est pourquoi j'ai réagi, en décidant de l'offrir la machine, parce que je vois qu'elle pile, et tant que tu piles, c'est quelque chose que tu vas perdre beaucoup, alors qu'avec la machine, elle va extraire son jus, tout ça c'est le gain, c'est le profit, et j'essaie de remercier à tous ceux qui viennent me faire la recette, je me base aussi sur ma recette pour donner, parce qu'il faut avoir un peu pour aussi donner, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas, c'est beaucoup d'argent, cette machine là, parce que c'est tropicalisé, c'est version Afrique, j'avais demandé qu'on tropicalise ça, parce qu'il y a deux versions, il y a la version que tu peux travailler 6 mois, parce que les cannes en Afrique sont solides, sont dures, c'est bruit, alors qu'en Asie, en Amérique là-bas, les cannes à sucre s'est fait avec, on plante ça avec les engrais, on plante avec les engrais, on plante, les cannes sont molles là-bas, alors qu'au Kamula, les cannes sont solides, je ne vois pas l'exemple, tu ne peux pas avoir une canne pareille, tu ne peux pas avoir une canne comme ça, à Jakarta, à Singapour, en fait, un peu partout là, ou bien en Amérique latine, la canne de l'Amérique latine, tu ne peux pas, c'est la casser, mais ici là, tu ne peux pas, you can, tu peux, tu vois comment, comme c'est comme ça, tu vas casser comment, donc la machine là, est très importante, dans ce qu'il a décidé, d'offrir ça à maman à conne, et merci à tous ceux qui m'accompagnent, voilà, parce que toi, c'est parce qu'on peut faire la recette, il y a certains gens qui viennent, au lieu d'acheter la gourde, le jus de canne à 2 000, mais donc 10 000, mon petit, je t'encourage, maintenant moi aussi, je me base, tu fais qu'on me donne pour rien, je dois donner pour rien, donc je vous annonce, qu'elle est là comme ça, à Douala, elle est à Douala déjà, elle est arrivée, ce matin, très fatiguée, très tard, voilà, il faut donner aux gens pour rien, pour qu'on vous donne aussi pour rien, si tu conditions les gens dans la vie, ta vie te sera aussi conditionnée, si tu blagues avec ta femme, chaque jour, avec ton conjoint, avec ton mari, ta vie va finir comme une blague, comme une blague, tu vas faire constater, hé, il se fait tard, on voit des gens fonctionnels, véreux, qui avaient tellement beaucoup d'argent, mais qui finissent la vie, ils n'ont même pas intérêt, il commence à la sorcellerie, il commence à accuser son grand-père, mais c'est ton compétent, qui est ta sorcellerie, mon frère, c'est ton comportement, tu vas passer ta vie à blague, on ne blague pas toi et sa femme, il faut vivre comme nos grands-parents, on va pour les juger, mais il se fait meilleur, ton grand-père n'était rien, mais tu as hérité la maison partout, à Bonapoujo, la maison de ton grand-père, et tu dis qu'il n'était rien, que c'était un sauvage, donc tu es plus sale que lui, donc tu es plus sale que lui, même la maison que tu habites dedans, comme moi là, la maison en Bangalore, c'est la maison de mon grand-père, donc je vais dire que mon grand-père était bête, parce qu'il avait trois femmes, tu es malade, que Dieu te maudisse, que Dieu te maudisse, là où tu es comme ça, tu me dis que mon grand-père n'était rien, mon grand-père n'était rien comment, c'est mon grand-père qui est tout pour moi, mon grand-père, parce que sans ton grand-père, parce que même ton père n'existe pas, parce que même ta mère, tant qu'il respectait son père et sa mère, c'est vous qui parlez, ce n'est pas les paroles bibliques, c'est logique, c'est normal, il faut respecter son père et sa mère, mais il faut respecter plus son grand-père, il faut plus respecter son ancêtre, parce que c'est eux qui ont fait, c'est eux qui sont en compte, en fait tu es leur continuité, toi là, il ne te doit rien, c'est toi qui les dois tout, tu dois toi ton grand-père, parce que même le nom que tu as là, moi je m'appelle Wamen, c'est mon nom, le nom Wamen que je porte là, ce n'est pas mon nom, c'est le nom du petit-feu de mon grand-père, c'est le nom aussi de mon père, mon grand-père s'appelait Chakunte, vous croyez que toi tu dois toi ton grand-père, c'est même le nom que tu as, même Ekindila, ce n'est pas ton nom, donc nous devons tout à nos ancêtres, même le nom, même la morphologie, tu vas voir une jolie fille à ce ventre, tu es belle par là que ta grand-mère était belle, tu es belle par là que ta grand-mère était belle, tu es belle par là que ton père était beau, parce que ta mère était belle, tu ne ressembles à personne d'autre que eux là, donc il faut un peu te calmer, donc quand tu manges un peu là, tu es rassé, tu crois que tu es très dangereux, donc nous devons appliquer aussi parfois, la manière de vivre de nos ancêtres, de nos parents, de nos parents, de ceux qui ont vécu avant nous, on voit les gens qui donnent tout à la femme, mais ce sont ceux qui sont au tribunal de même, non, tu m'as fait comme ça, parce que tu as trop blagué, tu as trop blagué, on dit dans la vie, trop bon, trop con, tu as trop blagué, trop beau, trop bon, trop con, tu as trop blagué, les enfants ont échoué, parce qu'il n'y a pas la sincérité, c'est dans notre vie, toujours en train d'aller en moite, toujours en train de partir, c'est là, oh non, mon ami, il y a des restrictions, parce que tu as un peu d'argent, moins de petits choses dans la belle famille, tu réagis, on demande de réagir, mais réagir dans le bon sens, parce qu'il y a aussi des gens qui blaguent avec l'argent, il y a aussi des gens qui blaguent trop, tu dois être présent quand il faut être là, absent quand il faut être absent, voilà, blaguer ça veut dire que tu es vulgaire, oui, la vulgarité, tu fais tout, toujours en blaguant, tu es vulgaire, et dans la blague là, trop de blague, on ne gagne rien, dans un couple, on connait, je connais des femmes que, je connais des femmes, souvent, on écoute, on les commenter, non, tu vas voir une femme, 200 manger, alors qu'ils sont dans l'argent, toujours en te les blaguer, non, chérie, après, c'est comme ça, il est parti, encore il est parti, elle rentre chez eux, c'est toi qui es d'une famille pauvre, Dieu t'a fait, Dieu t'a fait grâce, dans ta vie, tu as rencontré un homme qui a les moyens, quand il vient te rendre visite, tu ne poses jamais le vrai problème, tu ne poses jamais le vrai problème, il t'amène en boîte, on ne peut pas dépenser l'argent, ça peut la boîte, parce qu'il est dans le sommeil, il est dans un état comateux, les biens, les whisky, c'est dans ça que tu l'exposes tes problèmes, mais attends, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la sincérité, pourquoi, parce que lui pense, comme il a l'argent, c'est peut-être que tu as l'argent, tu caches, tu caches tes souffrances, expose, on dit, la bouche qui parle, la bouche qui demande, ne manque de rien, quand tu te demandes là, tu ne manques de rien, maman Acona a demandé, et comme il y a plusieurs bienfaits, tu peux sortir, tu la donnes, donnez, il y a aussi monsieur Nana Calvin, depuis l'Italie, qui a décidé de donner un groupe électrojène, à maman Acona, c'est comme ça, qui va donner un groupe électrojène, à maman Acona, monsieur Nana Calvin, Bertin, on l'appelle le grand Bertin, il a un garage pour refaire les pièces, les pièces de camions, tout genre de pièces, à côté de l'immigration de Douala, mais oui, il a décidé de donner un groupe, pourquoi, parce qu'il a vu, quelqu'un a réagi, c'est comme ça qu'on doit changer le monde, voilà, moi seul là, toi là, tu ne peux pas changer tout le monde entier, mais chacun de nous, peut changer la vie de quelqu'un, et que lui aussi, il va changer la vie d'une autre personne, parce que quand tu es bien, tu ne manges pas seul, tu partages avec les autres, c'est de ça qu'il s'agit, donc apprenons à faire la part des choses, je ne suis pas d'accord, pour ceux qui blaguent trop dans les couples, voilà, ton mari en train de faire un sale business, tu sens que ça peut prendre ta tête, tu es toi en train de blaguer, tu ne passes pas la vitesse supérieure, tape la main sur la table, tu dis que chérie, arrête moi ça, parce que si tu n'es pas là, je veux nourrir les enfants comment, ton mari gagne l'argent pour le moment, vous avez un terrain, tu ne penses pas qu'il faut que ton mari frappe les papons là-bas, la mort n'a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'âge pour mourir, l'enfant née aujourd'hui meurt le soir, l'enfant née le matin, il née le soir, l'enfant née maintenant là, il meurt après demain, mon père meurt 43 ans, il y a ceux qui sont moi à 10 ans, qui remettent demain, qui remettent demain tout le malin au chemin, il n'y a pas de rendez-vous au malheur, voilà, donc il est temps pour toi, d'arrêter ton mari par force, mon gars, tu as conçu la maison, bêta non, qu'il pense que tu es en train de vouloir le tuer, bêta, c'est pour une bonne cause, oui, acceptez cette heure, acceptez quand vous traitez de tout et de rien, quand vous luttez pour une bonne cause, parce qu'il y a raison, quand on dit que non, mes chéris, il faut construire la maison maintenant, parce qu'on ne sait jamais, la mort peut frapper, mais ta femme a raison, ta femme a raison, tu achètes les grosses voitures, tu loues dans les grosses maisons, tu loues les grosses maisons, 500,000, 1 million, mais s'il arrive que tu meurs, et faites attention, il n'y a personne, que la mort rode devant, qu'elle, plus que ceux qui ont les moindres, il n'y a personne, il n'y a personne sur la terre, ici là, quand tu commences à avoir les moyens, la mort rode à côté de toi, les ennemis, chacun veut ce que tu as, l'homme qui t'a emprunté de l'argent, lui veut ce que tu meurs, pour qu'il garde l'argent, il y a tes frères qui regardent tes choses, il y a ceux qui pensent que si tu n'es pas les bons venus, prends ta femme, tout et tout, il y a ceux qui pensent qu'en venant prendre ta femme, ils auront les millions qui sont en banque, donc tu es l'ami de la mort, les gens disent que non, le pauvre, le pauvre parfois s'en fout, le pauvre dort dans la rue, il n'a pas un problème, toi tant que tu vas voir, pour ta mort, tu es que si un bandit demande, que mon frère, donne-moi ta mort, tu enlèves, tu lui donnes, il va te regarder, et tu vas mourir, donc méfie-toi, quand tu commences à avoir l'argent, il faut te précoce, quand la nature a toqué devant ta porte, vide là, très tôt, méfie-toi, il faut te précoce, parce qu'on ne connaît jamais, quand, la mort ne fera pas ta porte, c'est quoi les gens me demandent, mais regarde, as-tu dit que tu as conçu comment, il y a cela 20 ans, mais oui, il y a conçu quand j'avais 20 ans, ce n'est pas le côté de la main, comment on se dit que, c'est une maison, en Bangalabar, mon auberge, les gens connaissent, avec une grande barrière, c'est sur 1000 mètres carrés, sur 1000 mètres carrés, vous vous rappelez bien, là où je veux créer mon orphelinat, je veux mettre l'orphelinat là-bas, ben oui, bon arrêtez de vous, il venez là toujours, il dit que non, il ne blague pas de trouver sa femme, non, mon ami, ta femme, c'est ta femme, ce n'est pas ton camarade, c'est pas ton camarade, c'est pas, c'est pas, quelqu'un avec qui tu dois blaguer, chaque jour, n'importe comment, sinon vous allez, vous allez oublier le nécessaire, on ne refuse pas, tu as les affinités avec ta femme, déjà le fait que tu montes sur elle, c'est plus qu'affinité, c'est plus qu'affinité, on ne partage pas son corps avec n'importe qui, dès lors que tu partages ton corps avec quelqu'un, jusqu'à vous décidez de vivre ensemble pour la vie, mon ami, tu as tout donné, c'est le plus important, maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, mais sache qu'à force de blaguer là, il doit, il doit pas penser si tu manges, c'est pas toi qui parle, il y a des gens qui font que tu parles pour qu'ils réagissent, il y a des gens qui disent autant que tu ne parles pas, c'est pourquoi les gens m'ont dit que non, comment ils offrent les pouces, ils publient, ah bon, les pouces c'est Saint-Franc, pourquoi ils offrent les forages, ils publient, pourquoi ils font comme ça, ils publient, on a vu dans ce pays, comment on bouge tout un gouvernement, premier ministre, pour aller partager les seaux et les savons, vous ne parlez pas, mais comme vous êtes des gens maudits, c'est-à-dire que, le diable a pris le dessus chez vous, dans vos coeurs, dans vos coeurs, j'ai décidé d'offrir la machine à ma maman, qui n'est pas Saint-Franc, un idiot vient et dit que, c'est parce qu'il veut vendre sa machine, je manque les clients, j'ai mon outil de travail, j'ai les moyens de ma politique, mon ami, mon ami, j'ai quand même plus de 5 ans mis abonné, j'ai quand même plus de 5 ans mis abonné, et quand je fais ma vidéo, j'ai fait une vidéo, où j'ai 2 500 000 vues, pour la machine de jus de canne, 2 500 000 vues, donc, tu vois un peu, voilà comme ça, comment tu portes la malédiction, tu viens me mettre en commande, mais tu es effacé, mais, l'intention, est déjà là, et Dieu juge même nos intentions, tu es effacé, mais, tu as déjà eu cette intention, et l'intention, comme les musulmans, dans les pays arabes, comme le Soudan, parce que le vrai pays islamique, que moi j'ai fait, que je connais bien, même quand vous allez à Dubaï, en Arabie Saoudite, les professeurs islamiques là-bas, les professeurs de langue arabe, les meilleurs professeurs à Dubaï, en Arabie Saoudite, partout au Yémen, c'est les Soudanais, c'est les Soudanais, l'intention vaut l'acte, tu as l'intention, un Camonais réagit, parce que maman veut quelque chose, tu viens de dire qu'il veut vendre sa machine, moi je vends de ma machine, tu as d'abord su que je vais vendre mes machines, mon rêve c'est que, les Camonais s'habituent à la canne à sucre, c'est un bon produit, c'est un bon fruit, c'est un bon jus, toi tu viens de dire que, mon ami tu as porté la malédition, tu portes la malédition, et quand Dieu met la malédition sur toi là, il prend ton bonheur, il donne à la personne, chez qui tu as attaqué, c'est spirituel, un peu comme ceux qui prennent, ceux qui ont déjà, qui prennent au pauvre, Dieu va changer ta place, avec celui du pauvre, tu vas devenir pauvre à sa place, lui va devenir riche, parce que, le fait que tu as déjà, il a vu ton problème, tu as prié, il a changé ta vie, maintenant, tu veux maintenant, rendre encore quelqu'un, malheureux, pauvre, misérable, tu veux même le tuer, parce que, vouloir avoir déjà sa part, et vouloir prendre avec quelqu'un, qu'il n'a pas, tu veux sa mort, alors, Dieu va changer, laisse le temps seulement, tu vas voir, au moment où ta vie va bouleverser, c'est pourquoi, parfois dans la vie, même dans les familles aujourd'hui, il n'y a pas encore dans les familles aujourd'hui, ceux qui se moquaient de nous aujourd'hui, on les regarde seulement, on les observe, on ne peut pas se moquer d'eux, ça veut dire, ils ne connaissaient pas ce qu'ils faisaient, c'est tout, ils avaient oublié que le temps, la roue tourne, aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, demain c'est moi, après, après, demain c'est toi, la vie c'est comme ça, si tu as ta part, dis merci à Dieu, ne prends pas ça pour mépriser les gens, ne prends pas ça pour appuyer les gens, et toi qui n'as pas encore, et qui aspire à avoir, prie, prie ton Dieu, voilà, acclame le bonheur des autres, pour que le Seigneur acclame ta part, voilà, jubile la victoire des autres, pour qu'un jour, Dieu te donne aussi la même victoire, mais si tu es tout dans le dénigrement, le dénigrement, pour gâter, pour détruire, le dénigrement destructif, les critiques destructives, sache que tu ne dois jamais réussir dans ta vie, mais si tu es dans les critiques progressives, constructives, tu vas voir que tu as le bonheur dans ta vie, voilà, donc comme je disais tantôt, apprenons parfois à faire comme nos ancêtres, nos parents, ils ne divorçaient jamais, ils ne blaguaient pas avec les femmes, ils faisaient des choses concrètes, ton père et ta mère ont fait les bonnes écoles, tes parents sont allés en Europe, par le bien de leurs parents, comment tu peux dire que ton père, ton grand parait de la mauvaise manière de vie, parce qu'il ne blaguaient pas avec sa femme, donc, il y a un jour de quand, non ? Il y a ce qu'on dirait, oh, ah, on va les beso, ça porte un verre, donc, c'est ça qu'il s'agit de mes chefs et le soeurs, dont habitué-nous pas, ils auront s'habitude et à bientôt, à faire comme nos parents, on doit arrêter de beaucoup blaguer, arrêtez, même un ami que tu blagues avec lui, même un ami que tu blagues, tellement avec lui là, il ne voit jamais rien de sincère. Même ton ouvrier avec qui tu travailles, si tu blagues tellement avec lui, il ne voit jamais rien de sincère entre vous. Il faut beaucoup faire attention. Arrêtons de trop blaguer. Les blagues nous enfoncent, ça nous ramène en arrière. On est supplie par notre échec. Alors tu vas voir l'autre concentré. Vous allez voir à l'école. Le père, ce n'est pas parce qu'il ne comprend rien à l'école. C'est parce qu'il est tout dans la distraction. Pendant ce temps, l'enfant concentré, petit jeûne, il passe aux choses sérieuses. Petit jeûne, il passe aux choses sérieuses. Voilà le jus de canne. Voilà le jus de canne. Ah mon dieu, c'est bon. Apporte-moi à votre canne, à votre canne qui est au frigo là. Non au bar, ici au bar. Demande à l'édition. Dans les frères, arrêtons de blaguer. Tu blagues tellement avec ton copain. Sache que tu vas rester là. Même une chaussie ne t'achèteras jamais. Même le slip, il doit jamais t'acheter. Voilà. Même chose comme ta copine. Tu blagues tout avec elle. Tu vas tout lui donner. Mais en retour, elle ne te donnera rien. Parce que tu n'es pas sérieux. Il faut te sérieux. Amener les commentaires de l'avenir. Tu ne dois pas être avec une femme où il n'y a pas d'avenir. Tu ne parles jamais des choses sérieuses. Mais être pour la question, mes chéris, c'est comment toi et moi ? Ah mes chéris, on vit ce monde. Mais mon frère, on vit comment ? Parles des choses sérieuses. Demande tu seras surpris. qu'elle est partie voir quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que tu n'es pas sérieux. Tu ne parles pas toquer la porte de ses parents. Tu ne parles pas donner le room de plantation à ses parents. Au moins, au moins, on saura que non. Le gars, il veut quand même faire quelque chose. Il a les belles intentions. Il a les belles intentions. En ce moment, même la famille a dit que le gars est sérieux. C'est un jeune gars, il a connu notre soeur. On est ensemble depuis là. Mais il est venu toquer la porte. Mais on connaît les familles. Même dans ma famille, je connais les gens qui vivent depuis les années. avec les cousines. Ils n'ont jamais eu l'intention. Les gens que nous, on connaît depuis qu'on a 5 ans comme ça. Ils n'ont jamais eu l'intention de venir toquer la porte. Toquer seulement. Toquer seulement. La famille, souvent, lui donne de l'argent, lui, là. Parfois, on achète même les voitures. Il fait le taxi avec. Mais il y en a de même qui travaillent comme ça. Il est venu toquer la porte. Son problème, c'est de faire les enfants terminer. Le jus qu'il chute. C'est bon. Le jus qu'il chute. La belle famille vient tout l'aider. C'est parce que tu as laissé que ton mari blague avec toi. Vous êtes toujours dans la blague. Vous êtes toujours dans la blague. Tu vis avec un homme. Tu vis avec une femme. Elle ne te dit rien de bon. Mais mon ami, ta vie sera une blague. Tu seras surpris. Elle se fera tard. C'est toi qui penses que non. Mon ami, quand on a 50 ans déjà, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Je suis dans la quarantaine déjà, moi. 50 ans n'est plus loin. La détermination que tu as aujourd'hui, là, tu n'auras plus ça demain. Détrompe-toi. Ce n'est pas ton corps qui se fatigue. Il y a des gens qui ont la chance. C'est comme moi. J'ai la chance. Les gens me donnent 25 ans, parfois 30 ans, 35 ans. Moi, je ris. Je ne suis pas un enfant. C'est ton corps qui vieillit. C'est ton corps. L'énergie n'est pas sur le corps. L'énergie est dans notre corps. Dans notre corps. Ce sont tes organes qui vieillissent. C'est ton corps qui vieillit. Tu n'as plus la même énergie comme hier. Tu n'as plus la même énergie comme hier. Tu n'as plus le temps de bien prendre ton corps. De bien te t'organiser. Et bien te prendre. Et bien te t'étenir. Tu n'as plus le temps là. Là, je commence à peser. C'est tout à fait normal. Donc il est temps que tu passes aux choses sérieuses. Toi la jeune fille, arrête de le mettre à demain. Dis au monsieur là que c'est comment. C'est comment. Tu dois venir même toquer la porte. Vous pouvez vivre ensemble, on vous connaît. Mais ce n'est pas encore officiel. Comme je l'ai souvent dit. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir l'acte de mariage. Mais tout le monde peut quand même avoir honneur devant ses parents. Qu'on vient toquer la porte. Qu'on vient toquer la porte. Qu'on vient doter. Parce que moi, je suis africain. Je valorise la dot. La loi, c'est autre chose. L'acte de mariage, c'est la loi. Oui, c'est la loi. Là-bas, c'est derrière l'intérêt. C'est derrière l'intérêt. Peut-être à l'époque, oui. Il fallait reconnaître l'enfant pour que l'enfant ait les mêmes droits. Par l'acte de mari, il fallait se marier. Moi, aujourd'hui, chacun peut reconnaître son enfant, même sans l'acte de mariage. Mais ce que moi, je dis, c'est qu'il y a des gens cruels. Il y a des gens cruels. Ni toquer la porte, ils ne sont pas dedans. Ni doter, ils ne sont pas dedans. Même le mari, ils ne sont pas dedans. Mais tu veux quoi, mon frère ? On appelle ça tout la blague. Et ce n'est pas que toi, tu acceptes qu'il continue à blague avec toi. Tu acceptes. Mieux vaut rester seul dans son coin que d'être mal accompagné. Mieux vaut tu marches seul, tu fais chemin seul que d'être mal accompagné et regretté. Tu sais, quand c'est toi qui commet l'erreur, tu t'envoies à toi-même. Mais quand c'est les autres qui te font commettre l'erreur, ça t'énerve et tu les enveux. Et ça va te donner la maladie avec le temps. Donc arrêtons les mauvaises blagues. Il ne faut pas se choses sérieuses. Sinon tu vas mourir même, tu vas dormir sans manger. Ta mère doit mourir là, à l'hôpital pour 50 000. Alors que hier, tu es avec un gars, vous allez dépenser 500 000, 300 000. Juste parce que tu n'as pas parlé. Tu es tout dans la blague. Tu es tout dans la blague. Tu vis avec une fille. Ta mère est maladie. Tu vis à Yaoundé. Elle vit dans la même ville à Douala. Elle vit en Banga avec ta mère. Ta mère est malade. Tu es incapable de dire à la fille là que, va regarder ma mère. Va veiller sur elle. Demain le pire arrive. C'est toi qui envoie la fille. Vraiment la fille là, elle n'est pas parce que je me vois ma mère. Mon ami. Mon ami chacun ses parents. C'est à toi de pousser les gens. C'est à toi à obliger les gens. T'es pas qui disent tes parents. C'est pas moi qui va mêler. Il y a les inconscients partout. Voilà. Si c'était sa mère, peut-être toi tu pouvais réagir. Peut-être elle ne pouvait pas s'accrocher sur sa mère, pour veiller sur sa mère, parce que sa mère est malade. Mais il y a les gens, parce que ça ne le concerne pas. Ils ne se mêlent pas. Ils ne se mêlent pas. Mais t'inquiètes à toi de l'imposer. Est-ce que tu sais que ma mère est malade? Est-ce que tu sais que ma mère est malade? Voilà. Donc si c'est quand même là que je t'envoie là. Il faut aller le préparer là. Ne tue pas voir maman. Passe même deux jours là-bas. Passe même deux jours. Passe même trois jours. Passe chose sérieuse. Parce que je vois les gars qui sont tentés blaguer avec leurs copines. Qui sont tentés blaguer. Les femmes qui sont tentés blaguer avec leurs copines. Et elles veulent un avenir meilleur. Mon ami, ta vie ne sera que la blague. Ne te détrompe-toi. Change. Sous-titrage Société Radio-Canada donc voilà arrêtons les blagueurs frère passez tout à l'heure me faire la recette voilà pour tous ceux qui veulent pour tous ceux qui veulent les mèches les mèches veuillez me contacter les produits pour maigri veuillez me contacter voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière veuillez me contacter voilà et aussi l'appareil pour ouvrir ouvrir la crémaillère il y a la crémaillère pour ouvrir les portails automatiquement avec télécommande dont j'ai ça là 20 mois ça veut dire que si tu veux les produits pour maigri tu me contacter si tu veux les mèches tu me contacter voilà oui c'est le jus de canne c'est le jus de canne c'est très bien pour la santé voilà contacte moi si tu veux l'appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison contacte moi si tu veux les produits pour la calvitie si tu me contact voilà à mon immeu le whatsapp qui est épinglé là mais tu es célibataire et c'est dans ma maison que tu vas venir je suis la fin un bout de monde à pour ceux qui disent que le jus de canne non attention au diabète non même les diabétiques consomment ça fait sept ans que je consomme le jus de canne chaque jour chaque jour souvent dans mon direct en indonésie j'ai la machine de jus de canne même chez moi ici j'ai la machine pour le jus de canne ça te fait bien dormir tu as bonne mille ça te garde toujours frais la jeunesse tu es jeune tu as les jeunes toujours tu as bonne mille tu ne souffre pas d'insomnie c'est parce que nous manquons de bien dormi que nous avons là nous sommes stressés on souffre de migraine quand tu bois le jus de canne tu es toujours en forme c'est aussi un bon viagra voilà c'est aussi un bon gréagra ça prévient le cancer de la prostate cancer du sein voilà ça ça remonte ça redonne la libido pour ceux qui ont la libido en bel et pour ceux qui n'ont plus le goût de de faire l'affaire la quoi donc ça vous redonne le goût voilà vous êtes toujours normal c'est bien tu ne souffre pas d'insomnie quand tu as besoin d'insomnie c'est très bien pour consommer c'est bien pour la chevelu aussi tu peux mélanger ça dans ta pomme dans ta crème de gommage tu peux aussi mélanger ça dans ta crème de gommage tu mélanges avec ta crème de gommage pour la peau de traitement de la peau ou bien du visage tu te gomme avec tu vas voir le résultat de ça tu as les ongles fragiles consommer le cannes voilà c'est très bien pour la santé donc ciao à tout à l'heure devant le maman voilà on se voit là